Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur canalchat.com pour cette Rolling Chat Session de la rentrée. Nous avons le plaisir d'accueillir Absinthe Minded. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je rappelle une Rolling Chat Session, ça se déroule en deux temps. Tout d'abord un chat en direct avec les internautes qui peuvent poser leurs questions au groupe Absinthe Minded et ensuite une session acoustique exclusive avec le groupe. Alors si vous êtes d'accord, je vous propose de commencer avec les questions des internautes. D'accord. Vous êtes prêts ? Alors on a une première question de French Absinthe, c'est son pseudo. Berthe, à quel moment as-tu décidé que tu voulais travailler dans la musique et pourquoi ? Je l'ai décidé que je voulais faire ça quand j'avais, je pense, 16 années. Et quand je suis commencé, mon premier groupe s'appelait Goldfish et je pouvais m'imaginer de la chose meilleure qui pourrait m'arriver dans ma vie, c'était jouer sur scène avec un public. On a une question d'Aurore qui demande d'où vient le nom d'Absinthe Minded ? Alors comment l'avez-vous choisi ? Comment il est arrivé le nom du groupe ? C'est quelque chose que j'avais déjà avant le groupe et c'est un nom qui fait penser à beaucoup de différentes choses. Dans une manière, ça m'est donné dans un moment, je ne me souviens plus quand ou où j'étais, mais c'était un bon nom et j'étais très influencé par le livre de Henry Miller et tout ça, et la musique des années 30 et ça fait penser à toutes ces choses, le peintre, le poète maudit. Donc c'était un nom très romantique et quand on a formé le groupe, j'ai dit que j'ai déjà un nom et tout le monde était d'accord. Merci. On a une question de KG66. Comment tu qualifies cet album par rapport au précédent et comment tu sens l'évolution du groupe ? C'est un album plutôt ou plus rock que les autres albums, je crois. Le son aussi, il est un peu plus large. Tous ensemble, les autres albums, quand on a commencé, avaient beaucoup d'improvisation et beaucoup, beaucoup d'influence qu'on essayait de combiner. Et maintenant, on veut faire un son. On a travaillé beaucoup sur le son et sur le son du groupe. Pas des musiciens à part, mais d'un groupe. D'accord. On a une question de Juju qui demande qui a choisi le titre de l'album ? On peut rappeler le titre en même temps et puis savoir si c'est... C'est comme on a déjà fait avec des autres albums qu'on a fait. C'est un titre d'une chanson, de l'album. Et ce titre, il y a une ligne dans la chanson As It Ever Was. Push, activate your life, won't be the same as it ever was. Et donc ça, c'est l'esprit de cette chanson. Mais l'esprit de l'album était, pour moi, particulier... Il s'agit beaucoup du temps et voilà. Et tu vois aussi la pochette et tu me vois et autour de moi, beaucoup de gens anonymes. Voilà, As It Ever Was, ça fait penser au temps et au temps perdu. Et voilà. Donc c'était un bon titre pour l'album. Merci. On a une question de Sylvain qui demande où avez-vous enregistré cet album, justement ? Au studio La Frette. La Frette sur scène, juste autour de Paris. Et quelques autres studios à Paris aussi. Mais la plupart du temps, on était là. On a habité là. C'était dans une belle maison. Un studio dans une maison. On a enregistré la plupart dans le living, en fait, du maison. Donc c'était un temps extraordinaire et très concentré. On était là en quarantaine pour deux mois. L'enregistrement a duré deux mois ? Oui, tout ensemble, avec le mix et tout ça, oui. D'accord. Une question de Marc. Tout d'abord, bonjour au groupe Absent Minded. J'aimerais savoir s'il était prévu que vous fassiez un jour un concert unplugged. Merci encore pour votre talent et votre musicalité. De nos jours, des groupes comme vous se font très rares. À très bientôt en live. Merci. La question, c'est où est-ce qu'on va... On a fait ça en 2011. On a fait un tour de théâtre. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on va faire très tôt. Mais dans le futur, tout est possible. Et en fait, à base, dans notre ADN, on est vraiment un groupe acoustique. Donc ça va arriver une autre fois, je pense. D'accord. On a une question d'éléments qui demande qui sont les groupes qui vous parlent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, par exemple, un groupe dont vous attendez l'album dès qu'il sort, etc. ? Est-ce qu'il y a un groupe qui vous parle à tous ou pas vraiment ? Vous suivez plusieurs groupes ? Ah oui, beaucoup. Moi, j'adore beaucoup de différentes choses. Par exemple, les choses que Jack White fait, je trouve toujours très intéressantes, ou c'est le Raconteurs, ou Dead Weather, ou son projet solo. Je sais pas. J'aime la musique pop aussi. J'aime Born to Die, de Lana Del Rey aussi. Je trouve que c'est une super chanson. Donc il y a beaucoup de différentes choses qu'on aime. Et vous, Yann, il y a un artiste dont vous attendez particulièrement l'album ou que vous suivez plus particulièrement ? Pas vraiment que j'attends maintenant un album, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé le dernier album de Bon Hiver, qui est sorti en 2012, je crois. Et pour le reste, bah oui, j'écoute aussi beaucoup de la musique. Il parlait que le dernier Dylan n'est pas mal aussi. Ah oui, j'ai déjà entendu. T'as déjà entendu ça ? Ouais, le son est très cool. On continue avec une question de Sarah. Que faites-vous en dehors de la musique pendant votre temps libre ? Est-ce que vous avez du temps pour faire d'autres choses ? Bah, j'ai un petit enfant à la maison, donc j'ai pas beaucoup de temps libre. Et Yann, on en a deux, donc la musique c'est notre vie et la famille à la maison. Une question de French Absinthe, qui nous répond sur la page Facebook d'AbsintheMinded ? Ça c'est, de temps en temps c'est le management, de temps en temps c'est quelqu'un du label, mais de temps en temps c'est moi, de temps en temps c'est Sergei. D'accord. Plusieurs interlocuteurs. Voilà, donc tu peux pas savoir. Une autre question, Bert, est-ce que tu as posé ta voix sur les autres morceaux de Turquoise ? Pourquoi une B.O. de film au fait ? Pourquoi ? Alors apparemment vous auriez fait une B.O. du film dont j'ai peut-être mal prononcé le... Turquoise, oui. Turquoise. Oui, c'était sur le soundtrack de Turquoise, c'était une autre version de Little Rascal. Allez, c'est presque la même version. Mais donc c'était dans le film, mais c'est une super chanson et c'était très bien avec les autres morceaux sur l'album. Le produit se retrouvait aussi, donc on l'a inclus dans l'album. Mais c'est comme ça, avec le songwriting de temps en temps, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle You Will Be Mine. Et la base, le début de cette chanson est déjà venu il y a trois années maintenant. Donc ça nous arrive de temps en temps. Question de Mamba. Quel est le morceau que vous avez composé dont vous êtes le plus fier ? Et quelle est votre façon de composer tous ensemble ? Bah, le plus fier, ce sont tous nos enfants, ces chansons. Donc c'est difficile à vraiment choisir une. Mais je trouve que le deuxième titre de l'album, End of the Line, c'était le dernier qu'on a fait ensemble, qu'on a écrit et arrangé ensemble. Et les arrangements, on les fait ensemble avec le groupe. Donc moi je viens avec la guitare et la voix et le groupe, on fait les arrangements ensemble. Ça a toujours marché comme ça et on travaille ensemble. D'accord, c'est vraiment un travail de groupe. Yann, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux travaux avec Overnight Sensation ? Peut-être, mais ça ne va pas s'appeler Overnight Sensation. Je ne sais pas. Je suis en train d'enregistrer de la musique à la maison. D'accord. Mais je ne suis pas très extravert avec ma musique. Mais on ne sait jamais. Question de Sarah qui demande, est-ce que vous avez quelques anecdotes amusantes sur la tournée qui est en train de se dérouler en ce moment ? Des anecdotes ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?